bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve à paris pour la dernière vidéo de l'année vidéo de noël où on va vous montrer les dernières nouveautés en l'occurrence les pixels led et les murs imprimés on se retrouve tout de suite après le générique alexandre a un très bel espace dans son sous sol donc on lui a proposé de cloisonner une partie pour en faire une salle de cinéma et de conserver malgré tout une place pour son billard le la cloison a totalement été réhabillée avec une toile tendue imprimé du plus bel effet qui fait exactement toute la longueur du mur également le mur côté téléviseur donc il y a vraiment une jonction qui est parfaite entre les deux on a installé également en périphérie de la porte des rubans led pixel led qu'on gère totalement donc là en l'occurrence ça veut dire que la salle est libre les led sont vertes dès que la salle est occupée les led passent au rouge automatiquement on a installé à l'entrée de la salle une tablette qui permet de gérer l'ensemble du matériel électronique et également les pixels led c'est alexandre d'ailleurs qui va vous expliquer comment que ça fonctionne tout à l'heure en attendant je vous emmène dans la salle une salle vous allez voir une salle de dingue on y va nous voici dans le vif du sujet donc on est dans la salle de cinéma qu'on a imaginé avec alexandre une salle somptueuse je vous montre ça dans le détail tout de suite alexandre voulait absolument des pixels led donc des led qu'on gère toutes de manière totalement indépendante il vous expliquera ça tout à l'heure nous on lui a fait également des imprimés et muraux vraiment totalement personnalisé sur mesure sur l'arrière de la pièce ça représente des projecteurs tout en rapport avec avec le cinéma parce que alexandre également un grand passionné de cinéma alexandre adore le souci du détail donc on a été jusqu'à peindre la borne wifi en noir pour qu'elle soit le plus discrète possible on a également installé une sonde de température qui permet dès qu'on est présent dans la pièce au chauffage de s'allumer et de mettre une température de 19 degrés par exemple concernant le tissu tendu donc c'est un tissu qui a une trame blanche sur lequel on imprime absolument tout ce que l'on souhaite donc comme vous l'avez vu dans le côté billard on a imprimé une photo tirée du site shooter stock bien évidemment une photo une très bonne résolution ici c'est une création qu'on a faite pour pour alexandre une création totalement personnalisée donc qui représente une pellicule de cinéma des caméras une chaise de metteurs en scène des projecteurs et tout ça sous forme de filigrame pour pour imager le tout à mes pieds vous voyez donc là un cheminement de l'aide qu'on a installé pour alexandre donc c'est les pixels aides qui vont vous expliquer tout de suite le choix du pixel aides a été fait pour pouvoir personnaliser complètement la salle tous les pans de murs se règle de manière indépendante par exemple lorsque le film est en pause seuls les biais latéraux sont s'allument avec une certaine intensité dans une couleur prédéfinie lorsque par exemple on va sortir de la salle seul le sol s'allume blanc et puis j'envisage de développer également des chenillards dans certains cas ou certains effets spécifiques par exemple les couleurs de noël le vert le rouge le blanc ou bien le drapeau français lors des matchs de foot de la coupe du monde l'expérience maïciné une expérience exceptionnelle du premier rendez vous commerciale où jean paul faire rêver son client va lui présente toutes les solutions possibles jusqu'à la réalisation complète de la salle livrer clé en main toutes les finitions sont parfaitement assuré l'intégration de tout le système domotique des led du projecteur s'est extrêmement bien passé les délais de livraison ont été parfaitement respectés les deux subs waterfall bas sont exceptionnels et nous permettent de vraiment être au coeur du film dans des fauteuils extrêmement confortable seul petit point négatif de ces fauteuils ne pas s'endormir dedans après une journée après une journée de travail la salle de cinéma fait 24 mètres carrés 6 mètres de long par 4 mètres de large on a un écran qui fait 3 mètres 50 de base en écran lumen compatible 4k juste à côté de l'écran se trouve le rack technique qui permet également parce qu'il est monté sur les roulettes d'accéder aux sas technique à l'arrière là je vous ouvre la porte donc on a mis également un éclairage automatique qui permet de comment dire d'éclairer l'ensemble du matériel qui est installé dans ce rack technique on a un lecteur blu-ray 4k que le client nous a fourni sony j'ai dit ça ou pas j'ai dit je sais plus voilà exactement on a un petit boîtier sonos également l'ampli c'est un denon avr 4700 donc qui sert également de préampli pour toute la scène frontal avant donc on a les px3 qui alimente les deux enceintes frontales je donnerai le détail tout à l'heure la baie informatique parce que tout est branché absolument tout est branché en réseau et le client en a profité justement pour pour ramener tout un tas de câbles du sous-sol directement dans le rack technique ici et tout en bas on a les deux alimentations pour les deux subsistants les deux qui sont basse donc l'écran de vidéoprojection fait 3 mètres 50 de large c'est un écran de la marque l'humaine au format 16 9e c'est une toile transonore tissé donc qui est compatible 4k et qui fonctionne très très bien on a un très beau rendu avec un gain de 1 pour 1 le vidéoprojecteur lui qui situe à l'arrière la salle est un sony xw 5000 donc un led laser extrêmement lumineux donc qui a une image vraiment somptueuse sur cette base d'image on l'a fixé au plafond avec un super support qui permet justement le réglage d'assiettes à gauche à droite mais également l'inclinaison et en rotation concernant les enceintes sur un on est sur un bac on a installé des dali h60 r donc sur les murs directement et au niveau des atmos au plafond on a installé des cas 60 de chez dali également concernant l'estrade elle a une hauteur de 35 cm ce qui permet justement aux personnes qui sont assises derrière de voir au dessus de la rangée des gens qui sont assis à l'avant on a également une continuité entre les leds latérales et les leds de l'estrade qui a vraiment un super bel effet on a deux fauteuils totalement individuels à l'arrière et une rangée de trois en arc de cercle sur la partie avant c'est des fauteuils de la marque AS Lord donc qui sont fabriqués en france donc totalement en france ils ont fini son velours et ils ont une particularité c'est à dire qu'on a la possibilité de les gérer également avec une application du moins le rangement des fauteuils on montre ça tout de suite cette vidéo touche à sa fin donc je tiens à remercier l'ensemble de nos clients qui nous ont fait confiance à qui on a réalisé de très très jolies salles durant toute l'année et bien sûr remercier tout particulièrement mes équipes notamment julien frédéric loïc et roland qui ont travaillé sur ce projet sur cette salle de cinéma en l'occurrence et bien sûr sandra et florent florent qui réalise l'ensemble des vidéos que vous voyez sur les réseaux sociaux et sur youtube voilà moi il me reste plus qu'à vous demander bien sûr de commenter éventuellement si vous souhaitez mettre un petit commentaire sur cette vidéo de nous suivre sur les réseaux sociaux vous abonner à notre chaîne youtube et bien évidemment de mettre un petit pouce sur sur cette vidéo moi il me reste plus qu'à vous souhaiter un très joyeux noël et je vous donne rendez vous l'année prochaine encore plus de vidéos à très bientôt et joyeux noël j'en ai pas fait ça